Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche pour cette vidéo puisqu'on va parler du chapitre 10 qui sortira dans un mois concernant le manga Boruto to Blue Vortex. On va se concentrer principalement sur cette question. Il y en aura plusieurs, mais la question principale de cette vidéo, c'est comment Kyuubi a-t-il pu revenir ? A-t-il ressuscité ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de différent qui ressemble à Kyuubi ? Déjà, on va commencer par resituer tous les éléments dans leur contexte. Le chakra mystérieux d'Imawari qui nous a été teasé depuis bien longtemps, si ce n'est depuis le début du manga Boruto. Retenez bien ces éléments, ça va nous servir pour la suite des explications et des différentes théories que je vais aborder. Déjà, le premier teasing qui nous avait été fait autour d'Imawari, c'était lorsqu'elle avait one-shoté Kurama et Naruto. C'était le premier élément qui nous montrait le potentiel bien enfoui d'Imawari, mais un potentiel bien présent. Deuxième élément, un petit peu plus récent, qui date d'à peu près un an déjà, lorsque la partie 1 s'est achevée. On avait pu retrouver au travers d'une scène Daemon et Boruto étant face à Imawari, et Daemon à ce moment-là a ressenti un chakra mystérieux, quelque chose de très étrange concernant Imawari. Bien évidemment, on arrive sur les derniers éléments liés au chapitre 8 et au chapitre 9, où l'on retrouve Jura en train de pister le chakra de Naruto à Konoha. Sauf qu'on le sait, Naruto n'est pas à Konoha, il est enfermé dans la dimension de Kawaki, tout comme sa femme qui se trouve à ses côtés, Inata. Naruto ne pouvait donc pas être à Konoha. À ce moment-là, Jura ressent le chakra de Kyuubi qui vient de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est Imawari. Ça, c'était le teasing qui nous avait été fait dans le chapitre 8 pour nous montrer un peu ce qui allait arriver dans le chapitre 9. Et dans le chapitre 9, on a eu la confirmation. C'est bien le chakra de Kyuubi qui a été ressenti par Jura, et il vient bien d'Imawari, parce qu'à la fin du chapitre 9, on a le droit à une scène entre Imawari et Kyuubi. Un Kyuubi qui semble être le même qu'on avait connu autrefois, bien sûr en version miniature cette fois-ci, mais qui semble être le même que pouvait posséder Naruto à l'époque. C'est ici, c'est à ce moment-là que toutes les questions vont se poser, et bien sûr que les théories vont en découler. La première question, c'est celle que j'ai un peu expliquée au début, que j'ai citée. Comment Kyuubi a-t-il fait pour revenir dans le corps d'Imawari et non pas dans le corps de Naruto ? Alors, là on va revenir un peu à ce qui nous avait été expliqué dans Naruto Naruto Shippuden. Lorsqu'un autre meurt, son démon à queue finit par ressusciter au bout de quelques années. Sauf que c'est ce cas de figure qui nous a été expliqué, et pas l'inverse, souvenez-vous, dans Boruto, lorsqu'il y a eu le combat face à Ishiki Otsutsuki, c'est Kurama qui a perdu la vie, et non son hôte, non pas Naruto. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'était pas censé revenir. En tout cas, ça ne nous avait pas été expliqué comme ça dans Naruto Naruto Shippuden. Peut-être que ce cas de figure fonctionne comme celui que je viens d'expliquer à l'instant, par rapport au fait que quand c'est l'autre qui meurt, le démon à queue finit par revenir. Il y a des éléments très troublants, et on va revenir sur le potentiel d'Imawari, dont je vous ai expliqué qu'il y a eu plusieurs teasings. Imawari a été capable de one-shooter à l'époque Kurama et Naruto. Mais à ce moment-là, Kurama était toujours en vie puisqu'il a été one-shoté. Ça, ça ne bouge pas au niveau de la chronologie de l'histoire. On peut commencer à émettre une première hypothèse. Est-ce que ce serait à ce moment-là qu'Imawari a réussi à soutirer du chakra de Kyuubi une petite partie pour avoir son Kyuubial, une version miniature, celle qu'on a retrouvée dans le dernier chapitre ? À ce moment-là, en plus, Momoshiki n'était pas encore apparu dans l'oeuvre. Et quand il va faire la rencontre de Naruto, un petit peu plus tard, c'est Totsotsuki, il dira à Naruto qu'il ne pourra pas transmettre son héritage, et notamment Kyuubi. Ça se trouve, Naruto l'avait déjà fait sans le savoir par rapport à ce que je viens d'évoquer. Donc Momoshiki a eu raison au niveau de sa prédiction, au niveau de ce teasing concernant le fait que Naruto ne parviendrait pas à transmettre Kyuubi soit buruto à Imawari, puisqu'il n'a pas pu le faire après sa rencontre avec Momoshiki. Mais rien ne dit qu'il n'a pas pu le faire avant. Le problème que j'ai avec cette possibilité, c'est ce qui découle après les différentes scènes qu'on a eues entre Naruto et Imawari, avec Naruto qui possédait toujours Kurama. Kyuubi aurait dû se rendre compte à ce moment-là qu'une partie de son chakra était dans le corps d'Imawari, sauf qu'il n'y a eu aucun élément, aucune stipulation de sa part. D'ailleurs, lorsque Kurama est mort, lors des adieux entre lui et Naruto, on aurait pu très bien voir un Kurama qui aurait dit à Naruto, on se reverra très vite. La Kurama n'a rien dit à Naruto. C'est quand même bizarre. Du coup, ce contre-argument amène à une deuxième hypothèse, le fait que le Kyuubi que possède Imawari ait pu apparaître et se développer de la fin de la partie 1 jusqu'à ce qu'on a vu dans le chapitre 9, c'est-à-dire depuis la mort de Kurama, l'ancien Kurama. Ce qui expliquerait pourquoi l'ancien Kurama n'avait aucune connaissance sur l'autre Kyuubi qui existait déjà au fin fond du corps d'Imawari. Ce qui veut dire que Kyuubi a bel et bien ressuscité. Mais il y a quelque chose à prendre en compte surtout. Il n'est pas impossible que ce Kyuubi-là soit le même en termes de puissance, en termes de développement physique que l'ancien Kurama. Toutefois, quelque chose change. Peut-être que lorsqu'on a eu les adieux entre Naruto et Kurama, c'est bel et bien ce Kurama avec son histoire, sa mentalité, ses souvenirs qui est décédé. Ce qui veut dire que le Kyuubi qui est revenu dans le corps d'Imawari, c'est un nouveau Kyuubi, non pas sur l'aspect physique, mais sur l'aspect mental, par rapport à sa personnalité, son physique et son évolution, puisque là, ce n'est plus l'ancien Kurama. De plus, on peut souligner quelque chose, le fait qu'à chaque fois que Jura a parlé de Kyuubi, il l'a appelé comme cela. Il n'a pas dit Kurama et c'est un peu le cas pour Imawari. Alors peut-être que dans le prochain chapitre, en réalité, le Kyuubi qui est revenu, et je n'espère pas que ce soit ça personnellement, ça se trouve, le Kyuubi va avoir tous les souvenirs de l'ancien Kurama. Mais clairement, ça gâcherait la mort de l'ancien Kurama et les adieux qu'on a pu avoir entre Naruto et Kurama. Ça entacherait un petit peu le développement qu'on a eu dans Naruto et Naruto Shippuden. Ce côté point final qui a été très beau par rapport à ce qui nous a été montré. Faire revenir Kyuubi, dans tous les cas, souvenir ou avec souvenir, c'est entacher un petit peu ce qui a été fait auparavant. Malgré tout, ça peut être très sympa à suivre de voir son évolution aux côtés d'Imawari parce qu'il peut évoluer complètement différemment. C'est pour ça que je préfère que ce Kyuubi-là n'ait pas les souvenirs de ce qui s'est passé à l'époque. Bien évidemment, il y a encore d'autres hypothèses qu'on peut évoquer. Une qui rejoint un peu la toute première sur le fait que Imawari a hérité une partie du chakra de Kyuubi. Elle aurait pu l'hériter avant le fait qu'elle one-shot Naruto et Kurama, c'est-à-dire lors de sa naissance. Mais ce qui est bizarre et on en revient au contre-argument, c'est pourquoi Kurama ne s'est pas rendu compte qu'il avait perdu une partie de son chakra et que celui-ci s'était retrouvé dans le corps d'Imawari. Personnellement, je pense que le chapitre 10 va nous lever quelques mystères sur ce Kyuubi qui est à l'intérieur d'Imawari. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait le droit d'avoir quelques petits flashbacks concernant les dernières années qui se sont écoulées et notamment les trois années de l'ellipse du côté d'Imawari. Parce qu'on a vu quelques éléments scénaristiques du côté de Boruto, mais on n'a pas vu grand-chose de son côté à lui également. Mais il est vrai que parmi les autres personnages, on ne sait pas réellement comment ils ont évolué. que ce soit Kawaki, que ce soit Sarada Mitsuki et on en sait encore moins pour ce qui est d'Imawari. Là, on sait qu'il y a un vrai potentiel à développer. En plus d'avoir un potentiel au niveau de la puissance, il serait intéressant de savoir comment il y a eu ce retour de Kyuubi. Comment celui-ci est apparu, à quel moment il a commencé à se développer pour qu'Imawari finisse par se rendre compte qu'elle possède un démon à queue. Car visiblement, elle n'était pas au courant avant ce qui s'est passé depuis ce chapitre 9. Donc ce serait très intéressant de savoir tout ça. Pour ce qui est de l'exploitation de la puissance de ce Kyuubi, je ne pense pas qu'Imawari va parvenir à maîtriser son pouvoir directement. Ce serait beaucoup trop facile. Néanmoins, dès le chapitre 10, il est possible qu'on ait le droit à un petit combat entre Jura et Imawari. Pourquoi pas contrôler avec ce Kyuubi ? En effet, quand on regarde bien la fin du chapitre 9, on a l'impression que c'est Kyuubi qui a tout fait pour entrer en contact avec Imawari pour essayer d'arranger la situation et de prendre le contrôle sur tout ça afin d'éviter qu'Imawari se fasse tuer. Donc pourquoi pas dès le chapitre 10 avoir une Imawari avec le chakra de Kyuubi qui l'engloberait pour faire face à Jura ? Ça peut être très intéressant et ça nous rappellerait avec une petite nostalgie aussi un petit peu le Naruto qu'on avait connu autrefois, notamment celui qui a fait face à Sasuke à la toute fin de la partie 1 de Naruto. Oui, ce serait un petit peu du copier-coller mais au moins ça pourrait être sympa d'avoir une différence qui pourrait se créer avec Imawari qui possède Kyuubi par rapport à celui que possédait Naruto. Créer de l'inédit avec ce qui a été fait avant, c'est possible mais il faut bien l'amener sinon on risque vraiment de tomber sur quelque chose qui va être redondant. Une autre hypothèse que je tiens à évoquer, une hypothèse que j'ai d'ailleurs vu circuler depuis la parution du chapitre 9 du manga Buruto Two Vortex dans la communauté Naruto Buruto et bien cette hypothèse c'est tout simplement le fait que le Kyuubi que possède Imawari en réalité elle possède aussi les autres bijoux en format miniature car à l'époque à la fin de Naruto Shippuden Naruto était relié à tous les autres démons à queue. Peut-être que lors de la conception d'Imawari celle-ci a hérité des autres démons à queue en plus d'une partie du chakra de Kyuubi. Mais on revient aussi encore une fois sur le contre-argument que j'ai cité Kurama aurait dû se rendre compte de quelque chose ce qui n'est toujours pas le cas je tiens à le préciser. Maintenant le fait qu'Imawari pourrait posséder on va dire la nouvelle génération des démons à queue ça peut être bien amené ça peut vraiment être sympa mais au niveau de l'échelle de puissance ça risque d'être vraiment du sur-cheating pour le cas d'Imawari surtout que là du côté de Boruto on est déjà sur un niveau très élevé Kawaki va suivre Sarada, Mitsuki certainement aussi même si je pense qu'ils seront dans la catégorie inférieure il faudra voir à quel niveau on place Imawari pour qu'elle ne soit pas larguée et qu'au final à la fin qu'elle ne serve pas à rien parce que là en termes de développement ce serait du gâchis. De votre côté je ne sais pas ce que vous en pensez vous pouvez donner votre avis en commentaire quelles sont vos théories par rapport à ce nouveau Kyuubi n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo il est temps pour moi de vous quitter je vous dis à la prochaine portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner ça me fera extrêmement plaisir je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo